L'équipe nationale d'Allemagne n'y est plus. Sur ses 17 dernières sorties, la sélection n'est parvenue à remporter que 4 petits matchs. Pire, elle reste sur une dramatique série de 5 matchs de rang sans succès. Dont 4 défaites. Samedi soir, les hommes d'Ans Dieter Flick ont une fois de plus sombré et ont été corrigés face au Japon 1 à 4. Avec un prochain match amical programmé pour mardi prochain face à la France. La panique est totale et certains observateurs ont ni plus ni moins proposé à la Mannschaft de déclarer forfait. Correspondant en Allemagne pour l'équipe, Alexis Menuch connaît bien son sujet et n'a pas été tendre avec la sélection sacrée 4 fois championne du monde. Pour lui, le déclin a débuté à un moment bien précis et n'a cessé de s'accélérer depuis. C'est depuis l'Euro 2016 et cette fameuse demi-finale perdue contre l'équipe de France que l'Allemagne avait largement dominée. Elle aurait dû mener 5 à 0 à la mi-temps et au final, grâce à un excellent Griezmann, elle se fait battre dans la dernière demi-heure. Et depuis c'est la descente aux enfers pour la Mannschaft. Et le journaliste de poursuivre son analyse sans concession. Perdre à domicile face au Japon, qui est certes une nation qui ne cesse de progresser, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Ce soir, on a vraiment frôlé le néant. C'est ça le plus inquiétant. Le mieux pour l'équipe d'Allemagne, ce serait de déclarer forfait avant le match de mardi parce que la prochaine déculottée est programmée. Ce devrait être le dernier match dans 6 flics en tant que sélectionneurs. La rencontre promet donc quelques étincelles. Les supporters des Bleus espèrent qu'elles proviendront principalement de leur attaque emmenée par Kylian Mbappé.